Il fait tout exploser parce que j'ai fait exploser à la TNT, c'est pour ça. C'est un costume en rapport avec ce qu'on va faire maintenant. Moi, c'est en rapport avec ce qu'on vient de faire. Le micro, le micro. Le micro ? Tiens. Un micro. Ah oui, tant qu'à faire. J'essaie de m'accrocher au papier, s'il vous plaît. Mais toi, tu as ton petit micro-cravate, mais ça ne doit pas passer avec. Ici, ça marche. Ah, c'était juste moi. Donc voilà, on était déçus de ne pas voir Dark Vador dans la map aventure. Du coup, je me suis dit que ça aurait été important qu'on le voit. Dark Vador en T-shirt, ça restera quelque chose quand même. En T-shirt, c'est ça. Dark Vador en T-shirt. N'empêche que, t'imagines si pendant les combats, il était en T-shirt comme ça avec son sabre laser. Franchement, ça doit être plus confortable de temps en temps quand il va à la plage. Que sa grosse armure en testoc, là. Ah, carrément. Il fait chaud là-dedans, non ? Il fait chaud là-dedans. Voilà. Bref. Donc, on va faire du Terraria, là. Voilà, et on me faisait justement la remarque, dire que Terraria est un Minecraft-like avec une sad face. Parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de comparaisons entre Terraria et Minecraft, avec un truc au plagiat. Mais au final, hormis le fait de pouvoir tominer et crafter, ça s'en éloigne quand même beaucoup. Ça n'a rien à voir, en fait. Nous, on le présente dans l'émission en tant que Minecraft-like, parce que ça a le côté bloc. Ouais, un petit côté pixel. Mais c'est en 2D, c'est pas en 3D. Et non, j'ai la moustache quand même moins dictateur. Tu peux mettre Sergent-Tech. Sergent-Tech. Mais à côté de ça, Terraria est extrêmement orienté aventure. Beaucoup plus roleplay. Ah ouais, complètement. Avec beaucoup plus de monstres. Tech, toi, tu connais bien Terraria. Tu l'as acheté il y a au moins une heure. Voilà, je pourrais faire une vidéo dessus. Au moins une heure. Comme Bill. Oui, je ne prends pas exactement comme Bill. Non, celle de Bill est quand même mieux touffue. Et encore, je l'ai rasé. Quand on m'a fait la barbe, on m'a dit « Ah, je suis un artiste. » Ah, en dessous. Oui, mais en dessous. Ah ben autour, c'est ça de tailler. Ouais, comme les buissons chez moi. Moi aussi, je l'ai taillé, regarde. Un peu là. Voilà. Et puis, t'es qu'on voit encore ces petits boutons d'acné. Ouais. Je suis en pleine... Alors, du coup, je viens juste de générer un tout nouveau monde. Et ce que je pense qu'on pourrait faire, c'est peut-être y retourner de temps en temps. Si ça vous plaît. Pendant l'année, si ça vous plaît. Pour revisiter un peu le monde et y jouer, il faudrait qu'on... Moi, ça me frustre vachement, n'empêche. Deux ? Justement, comme tu l'as dit, je n'ai jamais joué à Terran. J'ai juste vu quelques vidéos et je trouve ça vachement bizarre. Le 2D... C'est-à-dire ? Je ne sais pas, j'ai l'impression de jouer à Mario qui casse des blocs. J'ai l'impression que quand on n'a jamais joué au jeu... Je crois qu'il va falloir expliquer le jeu à Tech. Quand on n'a jamais joué au jeu, je te parle au niveau du graphisme. Tu as l'impression de jouer à Mario qui casse des blocs. Parce que tu es en 2D, comme dans Mario. Non, c'est juste que tu es très très jeune et que tu ne connais que les jeux en 3D. Exactement. Comment on dit spoiled en français ? Spoiled. On dit spoiled. Gâté. Tu es un enfant pour y gâter. Tu n'as que les nouveaux jeux et tout. Alors, ce n'est pas en 3D. Plus de 3D que Terrania. Worms. Worms, ça ne me dérange pas. Bah alors, je ne comprends pas. Ouais, bizarre. C'est juste que nous n'y en n'ont pas joué. C'est parce que c'est fait de blocs, donc ça te rappelle le code. Mais tu vas voir, tu vas sentir tout de suite la différence dès que tu vas y jouer. Entre Mario et Terrania, ouais, tu vas sentir la différence. Ouais, je crois que tu vas chercher les champignons, mais tu ne vas pas les trouver. Si, il y en a. Il y en a en plus. Écoute, on en reparlera du coup à la fin de l'émission pour voir si ce ressenti a été éliminé ou pas. Web. Ouais. Bah du coup... T'es vraiment, t'es flippant. Écoute, t'as sûr que t'es vraiment Isolini comme ça. C'est assez horrible. Bah je garde mes balles avec moi. Bref, du coup, on va passer au bureau et on va commencer à jouer. Vous allez être heureux de savoir que le spawn se trouve dans un biome neige. Super, mais t'es moche, mec. Non, j'ai recréé plus ou moins mon skin. Comment t'as fait ? On peut créer des skins en plus ? Ouais. C'est pour ça que moi je l'ai fait avant. Toi, c'est trop tard. Fallait être là. Moi aussi, j'ai créé mon skin. Alors, quelle est l'adresse IP du fabuleux serveur ? Je sais pas. C'est dans quoi qu'on crée son skin ? Non, on va sur multijoueur. Alors non, d'abord vidéo. Plein écran. C'est toi, hein ? Et clique une ou deux fois sur... Il me demande l'adresse IP. Résolution. Pourquoi c'est noir ? C'était quoi tout à l'heure ton adresse IP ? Attends, je vais la retrouver. Je sais pas comment ça se passe pour l'adresse IP. Je vais reprendre la même que celle de tout à l'heure. Et c'est où ? Alors moi, j'aimerais voir comment on crée un personnage. C'est l'Elemings. Non, c'est pas l'Elemings. J'aimerais quand même voir. C'est 168. C'est multijoueur. Alors, multijoueur. Rejoindre. Un. Créer un personnage. D'accord, j'aimerais juste voir à quoi ça ressemble. Ah, j'ai pas le port. J'espère que c'est le port par défaut. J'ai mal barré. Je sais pas du tout comment... Je me fais déjà attaquer, moi. Comme ça. On s'en fout. Alors, Bill, qu'est-ce qu'il se passe ? T'as les petits slimes qui viennent t'embêter ? Ouais, moi, il y a un slime qui m'a attaqué. Alors du coup, je vais quitter deux secondes pour essayer de les ramener. Alors, héberger et jouer. Je reprends. Et est-ce que ça va me donner une adresse ? Parce que moi, j'y avais joué sur Amashi. Mais moi, ça m'a rien donné du tout. Et je me souviens... Mince, mais je me souviens plus du tout comment ça s'était passé. En fait, il me manque ton port. Maintenant, comment je fais pour rejoindre ? Fais... Mince. Tu fais rejoindre. Mince, j'arrête pas de balancer mon épée pour... Tu choisis ton personnage et ensuite, ils vont te demander l'adresse IP. Je comprends pas qu'il y ait pas de menu, en fait. Escape, il. Escape. Mais oui, j'ai fait escape. Et là, c'est le seul menu que j'ai. Mais sois padeg. Bah, moi, je suis panique, je peux jouer, mais toi, non. Ah, mince. Pourquoi ? Parce que, justement, je sais pas... Mais tu suis un peu ou... Bah non, moi, je vais créer mon personnage, hein. C'est plus important. Je vois ma moustache passer à la télé. Un peu taïque. Non. Donc, Pierre non plus peut pas te rejoindre, c'est ça ? Non. Non, parce que j'arrive pas à trouver son adresse IP. Alors, on va aller regarder sur Twitter si on a des retours. Mais essaye... Donc, ouais, je suppose que c'est la même adresse qu'avant, mais ça doit peut-être avoir un port de base. 7777 qui n'est pas le port de base. Et je pense pas que je vais les scanner tous. Non, non, je pense pas. Mais c'est pour ça, peut-être, qu'il y a un... Je veux faire la guerre. Tu veux faire la guerre ? T'es mon soldat, toi, en fait. Non, mec. Merci. Mais non, ils ont pas les casques comme ça, les méchants. Putain, le cliché, quoi. Les méchants. Je suis sûr que je peux réussir. Bah sinon, écoutez... Tu vas nous apprendre. Voilà, n'hésitez pas à nous dire comment ça marche sur Twitter. En attendant, je vais jouer tout seul. Quoi ? Ouais, j'attachais mon truc. Ah mais c'est super, le mec a fait une rotation de son bras. Ouais, alors ça, c'est quand tu creuses, justement. Bah tu sais quoi, j'ai lancé une partie aussi, Bill. On lance tous une partie ou quoi ? Comme ça, on verra chacun des choses intéressantes. Regarde bien sur Twitter. Ouais, je vais regarder sur Twitter si quelqu'un... Oh, il a l'air méchant, ce pingou. Pendant ce temps... Ah oui, c'est vrai que t'as spawné dans la neige. Oh ! Est-ce qu'en régie, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube et chercher Lapin Terraria ? C'est quoi, il y a un lapin ? Lapin ! J'ai fait une vidéo pour laquelle ma copine... Putain, c'est long ! Ma copine m'a détesté. En cherchant Terraria Lapin sur ma chaîne YouTube, on devrait la trouver. Et on pourrait la passer, elle dure 10 secondes. Ah mais il y a un mot de passe, moi. Pourquoi ? Non, non, c'est rien, il n'y a pas de mot de passe. Fais accepter. Tu peux pas avoir l'IP, alors ? Bah non. Il doit bien avoir un endroit où tu peux regarder l'IP. Ok, alors je vais supposer que j'ai assez de bois après. Je suis pas d'accord avec ces touches. Pendant ce temps, moi, je cherche. Ok, alors, et du coup, on peut crafter. Donc moi, je vais commencer... Bah écoutez, là, j'ai un truc plat, donc je vais faire ma maison ici. Je vais faire un établi. Lancer. Et voilà, et donc maintenant, ça, c'est l'équivalent d'une table de craft. Donc vous voyez que sur le menu déroulant, j'ai beaucoup plus de choses à ma disposition. Même des... J'ai compris, Bill, comment ça marchait. Alors ? C'est quoi ? Il faut lancer un serveur à part entière, à côté, en fait. J'ai un message de Zoufain, pour vous prêter. Yeah ! La barbe, la barbe. Ah, t'as réussi à avoir... Ah oui, non, non, on va, d'accord. C'est bon, je suis en train de créer un serveur. Je viens de comprendre, ton souci. Tu lances un serveur, du coup ? Ouais. Donc là, j'ai un serveur qui est ouvert. Ah, dis-nous, alors. Eh, mais regarde, je l'ai là, mon IP. Vous vous souvenez de mon IP, ou pas ? Il l'a là, son... Moi, je l'ai mondial 1, 127.0. C'est celui que j'ai lancé, donc tu peux rejoindre. Vas-y, dis-moi. Mais je suis sûr que tu peux rejoindre le mien sans que vous ayez à... Non, non, non. Non, non, mais ça, c'est moi qui l'ai lancé. Non, mondial 1, ça, vous voyez. Non, mais moi aussi, ça s'appelle mondial 1. Et alors, donc c'est celui-là qu'il faut rejoindre ? Alors, par contre, j'ai craché, je crois. Non, non, ça, c'est celui que tu viens de créer, toi. Alors, quelle est l'adresse de ton serveur, Pierre ? Non, c'est celui-là. Non, ça, c'est le tien. Regarde, j'ai exactement la même adresse pour venir. Mais rejoins celui-là, Pierre. Rejoins celui que j'ai fait. Non, mais t'as lancé le terraria.server.exe ? Non. Regarde, vas-y, rejoins. Il faut le télécharger. Vas-y, rejoins mon serveur pour voir si ça marche. Je peux pas, c'est le mien, celui-là. En fait, c'est des maps. Ah, on a la même IP, ok, ouais, d'accord. C'est bon. Alors, mon seul souci, c'est que j'ai le serveur qui a planté, en fait. Tu veux que je te montre, Bill, comment on fait ? Ouais, c'est quoi ? C'est quelque chose qu'il faut prendre en plus ? Voilà. Alors, je vais te montrer tout de suite, Bill. On peut mettre un visuel sur la tête, en attendant. Ouais. Tiens, mettez sur la tête à Tech, pendant que je montre à Bill. Donc, apparemment... Non, non, c'est ici que ça se passe. Oh, oui. Ah ! Je suis mis avec les lunettes, hein. Alors, allons dans Steam. Terraria, et tu as un Terraria serveur qui est ici. Et tu en lances un. Tu chooses un World. Tu chooses un World ? DTS Etat, voilà. Non, 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 appuie sur un. C'est un. 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 Non. Un, ouais. MaxPlayer. Trois. Oh, putain. Attends, on n'a pas mis... Attends, on le relance, on le relance. Pourquoi ? Parce que j'ai appuyé sur je ne sais pas quoi. C'est en pleine création de serveur, c'est pas sûr. Elle est bizarre, ta souris. C'est pas mienne. Elle a aimé trois, c'est très bien. Entrée. Yes. Vous êtes déjà 1800 à participer au concours pour gagner la PS3. J'ai déjà 1800. 1800. Et voilà, normalement, on est bon, là. Donc... Yes. Alors, normalement, ça fonctionne. La vidéo de la pin, c'est tu là. Alors, je vais voir si je te vois. Est-ce que tu le vois, Tech ? Attends. Alors, mes petits joueurs... Alors, mes petits joueurs... Rejoindre. Tech. Non. Tu le vois, toi ? Tu le vois, Pierre ? Mondial 1, c'est ça, non ? Mondial 1, c'est ton truc à toi. Alors... Alors... Tu es... C'est quoi ? Tu t'es étouffé ? Voilà. Tu as tué des lapins ? De quoi ? Oui, c'est ça, j'ai tué des lapins en vendant une voix débile et après, je me suis étouffé. Alors, attends, je mets l'IP qui est... Mais donc, c'est quoi l'IP ? Justement, je suis en train de la chercher par rapport au serveur de tout à l'heure sur Minecraft. Ça doit être la même. Je vais la trouver. Et donc, comment est-ce que tu as réussi à trouver ? Ça fait l'autre chose ou quelqu'un t'a... C'est quelqu'un qui m'a envoyé sur Twitter, ça. C'était... .1.68. OK. .68. Bon, du coup, moi, je continue à miner du bois en nous attendant. Ça se connecte. C'est la nuit, donc on ne voit rien. Effectivement. Mais effectivement, ça ne veut pas se connecter. C'est étrange. Je n'avais pas eu ce genre de problème-là, moi, quand j'y avais joué. Mais en même temps, je n'y ai pas joué depuis un an et demi. Bon, du coup, moi, je lance aussi. On peut sauter ? Bien sûr. Alors, ça doit être juste un petit souci de configuration de port, en fait. Enfin, de pare-feu, etc. Ah oui. Peut-être que j'ai de nouveau besoin de ce fameux mot de passe pour autoriser l'appli sur les réseaux privés. Je ne sais pas. Je n'ai pas pu les utiliser. C'est dur, hein ? Moi, je suis contre des zombies. Ils sont ultra puissants, les zombies. Est-ce que tu veux avec ton pied, là ? C'est surtout que mon épée est vraiment pour... Non, mec, il faut télécharger de la stone. Comment on fait pour crafter ? Il faut que tu mettes... Il faut que tu prennes du bois, en gros. J'en ai. OK. Donc, échappe. Et là, tu vois, en bas à gauche, tu as un petit établi. Ah, établi, 10. Voilà. Quelle est cette configuration de touche ? Hop, voilà. J'ai eu un établi, je crois. Mais il est où ? Une étoile. Il est... Ah, je le pose ? Il faut que tu le poses, oui. Il faut que tu le poses, ou alors, à la limite, tu peux le mettre directement... Comment on le pose ? T'entends ton amateurs ? Ah, OK, voilà, c'est bon. OK, alors, je peux crafter des trucs. Des murs en bois, c'est super. Ouais, moi, je vais commencer à me crafter des murs en bois, parce que là, c'est un peu la froid. Ça sert à quoi ? Ouais, c'est un problème de pare-feu, c'est bien ça. D'accord. Alors, sans mot de passe, moi, je ne vais pas aller très loin. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On décide que ce sera pour la prochaine fois du multi et que là, on fait du son. Ouais, ouais, tout à fait. On récupère comment ? Tu vas nous expliquer quelques principes, parce que tu connais bien le jeu. Alors, moi, en plus, c'est la nuit, moi, donc je prends un peu cher. Alors, tu fais échappe et tu vois que quand tu es proche de ton établi, tu peux... Donc, je vais le montrer sur mon écran en même temps. Là, en fait, mets-toi loin de ton établi, tu fais échappe. Et là, tu vois que tu as quelques trucs que tu peux faire, mais pas grand-chose. Voilà. Et pour récupérer... Si jamais tu te rapproches de ton établi, boum, d'un coup, tu as plein de trucs en plus que tu peux grafter. Effectivement. Alors, ils ont rajouté la mini-map depuis la dernière... Le rétablis-là ? Non, le reprendre. Ah, il faut que tu le casses avec, je suppose, la hache. Non, 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 non. Remets ta hache. Et en fait, ce que tu fais, c'est qu'il faut que tu le fasses avec ta monnaie, tu lui passes dessus. Ou alors, tu appuies directement sur mon entroit. Et donc là, tu le frappes dessus. Non, 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 non. On va essayer. Ah, voilà, c'est avec la... Meurs, slime, meurs ! Donc, moi, je vais l'établir. Oh, un lapin ! Tu sais, tu as trouvé un lapin ? Ouais. Fais-nous un cri de guerre. Yeah ! Moi, je suis en train d'attraper des slimes. Oh, celle décapite, c'est énorme ! C'est trop cool, tu le décapites, le mec, quoi. Voilà, donc moi, j'ai un petit peu d'éclairage, parce que quand même, moi, c'est la nuit. Ah oui, toi, t'es déjà dans la période nuit, quoi. T'es un peu dans la merde. Oui, complètement. Mais surtout que ça ne s'arrête pas de venir. Oh là, il y a un renard, un écurie. J'ai des zombies esquimaux, moi. Oh, ça y est, Tech, lui, il est déjà éliminé. Ce n'est pas une mauvaise idée. Allez, moi, je vais éliminer aussi. Et parce que je suis super intelligent, je vais le faire au milieu d'un lac. Moi, j'ai quand même peur de la nuit. Sachant plus que pour ceux qui connaissent bien Terraria, il y a la V2 qui est sortie récemment. Donc, il y a plein de choses qui ont changé. Et le jeu est bien différent et franchement pas mal. En fait, ils ont récupéré pas mal de choses sympas qu'ils avaient ajoutées dans la version Xbox. Ah bon ? Et ils les ont remis. Alors, même si ce n'est pas exactement le même studio qu'ils développent, mais ils ont repris certaines idées. Et c'est vraiment pratique. En fait, j'avais crafté. Alors, tu vois, c'est différent de Super Mario quand même, Tech. Un peu, ouais. Un peu. Je peux crafter des fèches, c'est super. Des portes, des chaises. Et donc là, moi, je suis dans l'eau, par exemple, et j'ai de la respiration, comme dans Minecraft. Il me semble aussi que je m'aime lentement. Le Woodenbeth, il est où ? Alors, après, on peut tenter les donjons en bordure de map, qui sont toujours hardcore. Il faut savoir qu'il y a... Il y a trois zombies en même temps. Il y a pas mal de donjons, suivant qu'on s'enfonce dans les profondeurs. Alors, il masse 2 de vie. Il y a beaucoup de minerais aussi. Oh, tout ce que j'ai perdu. Heureusement que vous n'étiez pas là, sinon vous auriez fait vos ninjas, vous auriez tout repris. Mais non, on n'est pas comme ça. Tu bois, hein ? J'aime bien ça. Moi, je vais essayer de me faire une maison, mais... Quand il veut... Oh, un lapin ! Casse la... Attends, j'ai ça qui... Crève le lapin. Ouh ! Hop là ! Je suis en train de me battre comme je peux contre les zombies. Comment on fait des torches ? Les trois d'un coup, c'est pas possible. Comment on fait des torches ? Alors, pour les torches, il faut des trucs... La gelée, je crois, que les slimes donnent. En fait, il faut tuer des slimes, oui. Ah, ça y est, il y a des bruits de zombies. Tu t'es gêné. Oui, moi, je me suis refait tué, parce qu'ils arrivent à trois ou quatre d'un coup. Ah, les zombies ! J'ai l'épée de base, donc je ne peux pas le tuer, lui. Non, lui, c'est le PNJ qui t'aide le plus au début. Ça n'a rien à voir avec les zombies de Minecraft. Oh, non. Ah, voilà. Donc, deux zombies d'un coup, on peut les retenir avec l'épée de base du début. Oh, j'ai... Ah non, c'est ma tombe, ça. J'ai trouvé un truc cool. Hop, un petit établi. Comment on remonte ? Euh, t'es dans la merde, là. Enfin, il faut que tu... Il faut que tu mettes des plateformes. Et maintenant, comment on remonte ? On peut se faire des armures en bois, c'était le cas avant, déjà. Je ne me souviens plus. On voit très bien de mon côté. Je sais que je l'ai déjà fait, moi, mais... Ah, je suis dans une caverne, là. Où il y a de la respiration. C'est bien, hein ? Ouais, mais je ne vois rien. Il faut que je trouve comment remonter, maintenant. Je suis bloqué ! Hop ! Ce jeu est nul ! Tech des qui galère. Je suis bloqué ! Attention ! C'est ce que je disais, lui, il n'a pas connu les jeux... Ah, mais on voit bien comme ça, en vrai. Les jeux ultra difficiles de notre enfance. Voilà, de la lumière. Je pense qu'on peut parler de beaucoup de jeux, n'est-ce pas, Bill ? Si, la preuve, j'ai joué à 4 Mario. Non, 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 mais non. 4 Mario, c'est un jeu juste qui... Tu fais les choses de fa... Ce n'est pas un jeu qui te fait vraiment rager. Tu sais, les jeux de ton enfance que tu devais tryharder, et que quand tu arrivais au dernier niveau, c'était ultra hardcore, et si tu mourrais, tu recommençais du début ! Du début ! Il y en avait tellement de jeux comme ça, à l'époque ! Moi, je serais en train de me faire une maison sous l'eau. Moi, je me suis encore fait tuer ! Mais t'es nul ! Moi, je suis tranquille ! Attends, tu vas voir la nuit, si t'as la surface. Non, moi, je reste là, la nuit ! J'ai ma petite maison sous l'eau. Moi, je suis tranquille, j'ai la vie, j'ai désherbé. On va construire... Oh, il y a un petit pingouin ! Comment on place des blocs ? Alors, il faut les crafter, d'abord. Non, regarde. Non, mais... Ah oui, non, ces blocs-là, on fait des escaliers. Et voilà ! C'est quoi, ça ? On va faire des petits murs en bois. Je ne sais pas ce que c'était. Pendant que je me fais attaquer... Casse-toi ! Oh, c'est trop cool, les toiles d'araignée ! Quand tu t'accroches à une toile d'araignée, tu la récupères. C'est quand tu fonces dessus. Non, non, quand tu sautes dessus aussi. Ah oui ? Oui, oui, c'est vrai. Bah, tu vois, je t'apprends des trucs. Regarde, je vais me faire... T'es encore mort ! Mais t'es nul, là ! Mais c'est la nuit, c'est horrible ! Ben, tu que je viens, là, là, c'est nul ! Pourquoi t'as pas fait une maison, Bill ? Parce qu'avec toutes nos bêtises de « je vous attends », et tout, le temps que je commence à jouer, c'était déjà la nuit. J'ai pas eu le temps de me faire une maison. C'est la nuit. Moi, je reste là en attendant. Regarde Bill qui joue. Je vais me faire une vraie épée, parce que les épées courtes, ça vaut rien. Ah, ça brille ! Oui, c'est parce que j'ai une épée. Enfin, j'ai une ésoine. Tu récupères des cristaux, là ? Non, c'est juste de la glace. J'ai presque fini ma maison. C'est sérieux ? Et la nuit arrive. Et t'es meilleur architecte que sur Minecraft ? Ouais, regarde, tu vas voir. Moi, la nuit arrive, donc je reste dans mon trou. Mais c'est nul. Tu sais quoi ? Je me demande si je vais pas passer dans un autre biome. C'est rien, j'ai perdu mes missiles. Pourquoi je peux pas construire le... Pourquoi tu tues les... Non, faut pas tuer. Pourquoi mon Steve, il tue les pingouins ? C'est gentil, les pingouins. Ouais, et j'ai une vraie épée. C'est une épée en bois, mais c'est une vraie épée, au moins. Qu'est-ce qu'il faut pour crafter une vraie épée ? Du bois, c'est vrai. Non, Kyle, je ne veux pas te parler. Je vais aller voir si je peux pas trouver... Hop, l'établi. J'arrive pas à placer... Ah, ça y est, j'ai réussi à placer une deuxième porte. Bah voilà, moi, je suis chez moi, j'ai ma petite maison, tranquille. Pareil pour moi, mec. Regarde, je suis à l'abri. Alors, il faut... Ah, alors juste... Ah oui, j'ai pas fait d'établi. On va faire un petit établi. On va reposer. Voilà. Et on peut se faire des torches. Mais elle était bien, épée courte en cuivre légendaire. Non, oui, non, mais elle est bien pour une épée courte. Mais les épées courtes sont nulles. D'ailleurs, c'est cosy chez moi. Hop, on va ouvrir la porte. Alors, comment on... Ah, c'est comme ça. On va mettre une autre torche ici. Si tu peux, fais-toi juste une épée toute basique. Ah, je me suis fait un arc en bois, je vais me faire des flèches maintenant. Ouais, les gaspille pas, les flèches, il me semble. Ça, c'est chiant. Par contre, d'avoir spawné en plein milieu d'une... Ah, c'est dur, hein. Je viens de niquer une flèche déjà. Ah, j'ai un pot. Ouais, j'ai récupéré un peu de... Tchoujou ! Tchoujou ! Moi, je regarde Pierre, là-bas, ça a l'air d'être... Regarde, regarde, regarde ma petite maison. Alors, tu vois, à partir d'ici, on va justement... Attends, je viens voir, attends-moi. On va... On est quand, à coupé ? Non, mais j'ai envie de voir de plus près. Partir dans les profondeurs. Pas grand-chose à voir, c'est ça ? Je t'approche de ça. Je ramène des balles, mec. Comment on fait pour virer les souches ? Il faut bien couper l'arbre, en fait. Il faut couper la souche. Et c'est ça, mon souci, c'est que je n'ai pas... Alors, je crois qu'on peut recouper la souche, c'est ça, après ? Oui, bien sûr. Elle est magnifique, ta maison. T'as vu ? Ah, regarde, regarde. As-tu vu ? As-tu vu ma maison ? Elle est belle. Là, tu as vu ? Alors, attends, avant ça, il faut que je fasse des petites plateformes. Voilà, ça, c'est très important. Tu vas voir à quoi ça sert. Pendant que Bill est en galère ultime totale. Tu me fais-tu par des slimes ? T'es sérieux, Bill ? Alors, tu vois, tu descends comme ça. Tu casses la terre. Tu peux mettre des petites torches à certains moments, parce que sinon, il fait nuit. Voilà, comme ça. Et tu peux regarder à quelle hauteur tu sautes. Tu vois, là, j'ai sauté quasiment jusqu'ici. Donc, on va placer une petite plateforme. Et je peux monter comme ça. Tu peux descendre aussi ? Oui. Ah, tu as mis une petite plateforme en bois, là ? Oui. C'est cool, ça. C'est quoi ? On va en mettre une ici, voilà, comme ça. T'es mort. Ah, c'est pas grave. Et on peut descendre, du coup, explorer. Qu'est-ce qu'il va tuer ? Et miner, parce qu'il y a plein de trucs en dessous. Bloc d'argile. Je vais chercher tout mon stuff. Mais qu'est-ce qu'il fait au fond de l'eau, lui ? Ah, mais il fait nuit. C'est pour ça que tu es mort. Ah, j'ai trouvé du cuivre. Mais c'est pas grave. Pendant qu'il y a des gros slimes à l'extérieur. Il n'y a pas de zombies, il n'y a personne. Alors, les zombies, ça dépend, mais c'est plus en souterrain. Oh, une étoile. De temps en temps, ils arrivent. Et des poissons, et un pot. Et l'étoile, je ne sais plus ce qu'elle te donne, mais elle donne des trucs intéressants. Oui, sympa, l'étoile. Oui, quand il fait nuit, on ne voit pas grand-chose, effectivement. Et oui, hein. Quand il fait nuit et que tu es sous l'eau, c'est encore pire. Oh, en fait, ça va être un biome normal, pas loin. Je m'enfonce dans les profondeurs. Eh, vas-y. Ah, voilà. Peut-être qu'il commence à rager parce que lui aussi, il se fait tueur. Niveau difficulté, Terraria est quand même bien plus difficile que... Que Minecraft. On va peut-être partir à la guerre, hein. Que Minecraft. Pas mal. Merde, ce n'est pas ça que je voulais mettre. Bon, alors. C'est un petit monde, moi, que j'ai généré, c'est pour ça. Bah, moi aussi. Comme, je dirais, comme ta... Comme la tienne. Celui qui dit qu'il est. OK, merci. Merci, Tech, pour cette remarque constructive. Elle n'est pas mieux que celle que tu viens de sortir, attends. Ah, là, j'ai fait mon étage. Bon, allez, on va se faire une bille. On va sortir de nuit. Oh, des squelettes et tout, quoi. Ah, hier. Ouh. Ah, là, la porte qui ne voulait pas s'ouvrir parce que j'étais trop proche. Mais il y a des yeux qui volent, mais what the fuck ? Ah, de nuit et nuit. Ah, les fameux yeux. Qu'est-ce qui sont sympas, ceux-là. Écoutez, chez moi, il n'y a pas de mob, c'est assez étrange. Il n'y a que des pingouins. Oh, les pingouins, ça va. Moi, je fuis. Ah, mais si, les voilà. J'en ai un qui est arrivé. Vas-y, je suis encore mort. Un zombie. Oh, ils sont difficiles à l'épée en bois. Oh, putain, il y a des yeux qui se pointent. Une étoile, on va essayer de la choper. J'ai vu aujourd'hui que Matt Damon faisait la grève des toilettes. Qui, ça ? Matt Damon. Matt Damon ? Mais comment ça, c'est qui ? Matt Damon, tu ne sais pas qui c'est ? Non, mais Tech, c'est simple. Tech, il ne connaît qu'un seul truc qui provient des États-Unis. C'est son groupe de musique préféré. Et tu sais ce que c'est ? Les One Direction. Exactement. Ils sont anglais. Ils ne viennent pas des États-Unis. Ils sont anglais ? Ouais. Enfin, je ne sais pas. Apparemment, tu les connais bien. Bah oui. Tu es un grand fan. Exactement. Non, il va falloir arrêter le World Direction parce que sinon, Tech, il ne va plus se sentir et il va vraiment finir à poil. Il ne bat pas le gars, là. Il a trop chaud quand il pense à... Ça le fait chauffer. Eh bah écoute, moi, j'ai plein de zombies mais j'arrive à m'en occuper. Oh, il y a une pierre tombale. Ah bah non, merci, c'est mon qui est mort. J'arrive à m'en occuper. Bah écoute, moi, je viens juste de trouver du cuivre. Il n'y a pas de dégâts de chute sur ce jeu. Ah bah c'est bien. Oh, il y a un Eskimo qui me... Ah, c'est un zombie. Un zombie Eskimo, je ne les connaissais pas, ceux-là. Ah ouais, ils ne sont pas cool. Bah c'est eux qui me tuent en boucle tout à l'heure. Moi, je te rejoins, mec. Je vais dans le biome neige, regarde. Ah, une étoile. Super. Putain, les yeux, c'est terrible aussi. Ah ! Eh, ils sont difficiles. Il faut que je fasse quelque chose en pierre. Je ramasse plein d'étoiles filantes. Ah, les étoiles filantes, c'est très pratique, ouais. Mais je ne me souviens plus à quoi ça sert. Euh, c'est pour... Je ne sais plus si c'est pour des potions, non ? Quelque chose comme ça. Ouais, c'est possible. C'est pour des objets assez intéressants. Pour des objets, ouais. Bah je récupère tout. Je fais toute la map, là, en fait. Non, non, tu ne vas pas faire toute la map. Elle est immense. Ah, les maps sont par contre immenses. Ça n'a rien à voir avec les 64 de hauteur... De Minecraft, là-dessus, les maps sont bien plus évoluées. Et alors, en plus, on en a choisi des petites, là. Mais quand tu prends grand... Oh là là, les slimes ! C'est toi qui en train de souffrir, Bill ? Ouais, c'est fini, il est mort. Mais oui, c'était... Non, je vais mourir ! Ah, vous vous foutez bien de ma gueule tout à l'heure, pendant que j'étais tout seul, pendant la nuit. Bah moi, je ne suis pas mort. Je vais mourir ! Je me sens bien ? Je suis mort, j'en ai marre ! Ils sont tous à ma porte. Ouais, mais du coup, tu n'as pas une ligne productive. J'ai pas quoi ? Une ligne productive. Ah, ça, c'est sûr. Je ne fais que mourir ! Alors, qu'est-ce que c'est qu'il faut crafter dans l'ordre des choses ? Il fait tout ennu, ou... C'est quoi, après le... Je ne me souviens plus, il faut faire une petite... Un petit four, ou je ne sais pas quoi, là, c'est ça ? Oh, je sais... Ah oui, il va falloir un four, je crois, pour les minerais. Mais avec quoi on le fait ? 2 000 participants au concours. Classe ! Déjà ? Mince, 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 mince. Mais t'es nul ! Bah attends ! Et si tu meurs contre lui, franchement... Oh, t'inquiète, je suis déjà meur contre lui plus tard, enfin. Enfin, pas lui spécifiquement, mais... Moi, j'ai envie de voir Pierre un peu, parce que sa mine a l'air d'être très bizarre, quand même. Ah, quoi, je prends du caillou ? Voilà. Il joue mieux que moi, hein, j'ai pas besoin de jouer. Du coup, je regarde. Regarde. Moi, c'est sécurisé. Si j'ai envie de retourner me prendre un apéro, regarde. En vrai, je devrais faire comme toi. Je suis tranquillé. Comment on fait les itagères, déjà ? Alors, attends, tu veux qu'on décore un peu notre maison, là ? Allez, je suis parti pour décorer. Alors... Je vais scotter la chaise, après. Alors, regarde, regarde. On va se faire... Alors, elle est un peu petite. Elle est un peu petite, hein ? Tu peux pas mettre des chaises vers l'établi ? On devrait s'en sortir... Ouais, mais alors, attends, je vais carrément faire une table. C'est quand même mieux, une table. Oh, j'ai du noir sur la main. Ah, ça, c'est ça. À force de tripoter les moustaches, t'as vu ce qui arrive. Alors, on va casser l'établi. J'ai un poisson rouge. Un poisson doré que je viens juste de tuer. Ah, un poisson doré, ça, c'est bien. Ça te fait quoi ? Aucune idée, mais c'est bien. Putain, t'as vu ? Et c'est pas des petites tables. Putain, on a l'impression que j'ai une dent noire, quoi. Alors, attends, je récupère mes torches. Et je place mes petites chaises. Voilà. C'est cosy. Alors, on peut sauter de combien ? OK, bien. Pas très très haut, hein. Tu te fais mal assez rapidement. Moi, j'ai réussi. Voilà, regarde. Regarde. Un petit dîner aux chandelles. Attends, je vais en mettre une deuxième. Une troisième. Moi, je ne peux plus pas venir. T'as vu ? On se fait un petit repas et tout tranquille. On aurait pu faire du zombie. Alors, contrairement à Minecraft, ils ne peuvent pas casser la porte. Non. Et encore heureux, parce que là, si j'ouvre, je suis dans la merde. Ouvre. Non, pas au pingouin. T'as vu comme il a volé ou quoi ? Oui, comme. C'est énorme. Ça fait mal à l'épaule, ça. Attends, j'essaye d'attaquer le gros œil, parce qu'il est déjà bien endommagé. Il vole très bizarrement, ses yeux. Ils sont assez difficiles à... Ils ne doivent pas très bien voir, effectivement. Il n'y en a qu'un seul. Je n'ai plus beaucoup de vie, il faut que je fasse gaffe. Tu me diras, j'ai des potions. Ça descend super vite, la vie. Hop là, une petite potion. Ça fait du bien. 50 points de vie. Attends, il y en a un qui est quasiment mort, regarde. Allez, allez, allez. Yes, je suis explosé. Oh, regarde où il est. Oh, le bâtard, il est sorti. Donc, c'est un jeu temps réel ? Alors, au niveau de temps réel, ouais. Non, au niveau des nuits, elles sont plus longues que dans Minecraft, je crois. Il y en a un jeu d'hiver. Jeu d'hiver. Il neige tout le temps. Effectivement, comme il neige. Non, mais c'est parce qu'on est dans... Jeu d'hiver, c'est pour la nuit. C'est parce que là, on est proche d'un biome neige. C'est pour ça que j'ai des zombies Eskimo. Moi, je vais aller jouer à un vrai jeu. Oh là là. Je rache kit et je ne suis pas mort. Le mec qui joue à Minecraft, c'est quoi ça ? Ça, ce n'est pas un vrai jeu. Un obélisque. Ce n'est pas des mots que tu ne connais pas. C'est un obélisque. C'est marqué. Ah, voilà, d'accord. Sinon, au prochain jour, je peux tenter d'aller vers l'extérieur et de choper le donjon du bout. La map étant petite, ça devrait se faire assez rapide. C'est pas qu'il y a le jeu, hein ? Il n'y en a pas. L'objectif final, en fait, il n'y en a pas vraiment. C'est un peu comme Minecraft. Mais il faut savoir qu'il y a quand même des donjons de plus en plus difficiles, des objets à avoir. Il y a plein de boss, en fait. D'une certaine façon, notamment sur les côtés de la map. C'est pour ça que je vais attendre que le jour se lève et ça ne va pas tarder. Sur les côtés de la map, il y a deux donjons. Il y en a aussi en altitude, je crois. Et il y en a dans les enfers. C'est-à-dire qu'il faut creuser très, très profond. On peut vraiment aller très, très loin. Moi, je vois un vrai jeu. Il va jouer à... Il est en train de jouer à un truc de poney. Un truc de poney, c'est ça. C'est un vrai jeu. Là, au moins, il y a de l'action, tu vois. Pas vraiment. Le soleil se lève. Je pense que je peux tenter. C'est encore un peu la nuit. Il y a des petits loups. C'est un écureuil. Ouais ! Oui, d'accord. Ça, c'est un vrai jeu. T'es sérieux, Tech ? T'es sérieux, Tech ? Attends, j'y suis presque. Il faut aller chercher la princesse. Hop, roi arrière. Boum, il est mort. Alors, il est 22h15. Je propose qu'on se fasse ce tirage au sort avant que ça parte. Exact, exact. Avant que ça parte en licorne et... Oh, regarde. Oh, wow ! Wow ! Wow ! Non ! Non, non, non ! C'est le même jeu que le mec qui court, c'est ça ? Ouais, ça, c'est vraiment un jeu énorme. Mes versions. Alors, on va faire le tirage au sort, Bill ? Oui, absolument. On va faire le tirage au sort. Du coup, on peut quitter Terraria. Aïe. Oh, j'essaye désespérément de monter vers l'infini. Je n'ai pas trop de quoi, tu es imbattable. Je vais me faire buter. GG, 2 mètres, 2 mètres. Franchement, grave. Non, mais j'arrive à faire mieux, regarde. J'ai trouvé le petit... Trop de suspense. Oh, joli ! Oh, oh ! Non, non, ça passe. Oh ! Oh ! Oh ! 7 mètres, 7 mètres. Ah, on a mis quoi comme nom ? Je n'arrive pas à lire. Allez, il ne reste plus que 9 personnes. Andy Tech, OK. Il ne reste plus que 9 personnes et je vais clore le concours lorsqu'on aura eu 2 000 participations tout pile. Ah, bien, impeccable. Donc, omgcr.com slash concours. Ah, il n'y a plus personne qui veut gagner le PS4, hein. Vas-y, attends, je vais m'inscrire, moi. C'est quoi, c'est mon direction, ça ? On va finir dans sa lutte. Ah, il n'y a plus que 7 personnes. Allez, Faust, vas-y, joue. 6 personnes. En régie, inscrivez-vous. Attends, attends, non, mais je veux m'inscrire, Bill. Ah, bah oui, toi, il ne reste plus que 5 places et moi, j'arrive au concours. 5 places ? Slash concours, c'est ça ? Ouais. 3 places ? Non, non, c'est bon, c'est bon. Non, 4. Moi, je vois 4. Attends, attends, il faut que je... 1 place, 0 ! Tiens, allez ! Bon, attends, 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 attends. 2003, il y a 3 personnes qui ont réussi à rentrer. Quel enfoiré, c'est... Allez, laisse-le, laisse-le, le pauvre. Ah, moi, j'ai le clos, là. Il va pleurer. C'est fini, c'est fini, stop. T'as pas arrêté le concours encore ? Si, j'ai arrêté le concours. Ah mince. Bah, je le relance. Alors, bien, du coup, si tu peux passer sur mon écran en régie, voilà donc les 2003 participants. Nous demandons l'écran de bille en régie. Je répète. Attends, j'avais jamais vu Stéline sur un forum. Yes ! J'ai participé, 2029 participants, parce que comme j'ai cliqué avant, c'est bon. Quoi, quoi, quoi ? Mais si tu l'arrêtais ? Si, mais le bouton n'est plus disponible, mais j'avais cliqué sur le bouton avant que tu l'arrêtes. Ah, d'accord, ok. Bon, bah, 2029, 30... Et tu vois, ça a tweeté, donc c'est bon. Un grand pardon aux 5 gagnants de ce soir, on sait pas qui. Alors, attendez, on va bientôt le savoir. Alors, t'appuies sur quel bouton ? Attends, je veux voir ça, moi. Alors, il y a un bouton tirage au sort, si vous voulez, sur le canapé, sinon... Alors, je propose que le 5ème, il soit tiré par Tech qui appuie avec ses fesses sur le bouton. Ou pas ! Alors, premier, on va cliquer tirage au sort. Rends ton chapeau, toi. Un grand pardon aux deux sérieux ! Oh, le GG ! Non, c'est pas le bon. Non, c'est pas le bon. C'est bouton, GG. Ah, c'est pas le bon. Donc, GG à bouton... Eh, le bouton ! Voilà, il faut mettre un GG à chaque fois. Bon, bah, alors, GG ! GG ! Je sais pas si ça mettais quelque part. Un, pour noter, non, mais c'est bon, on aura le... De toute façon, on a le stream, t'inquiète. On aura le rediff. Alors, OK, donc on a GG bouton, donc un grand bravo, un grand GG bouton à toi. Voilà, il n'en reste plus que 4. Eh, on en tire un chacun. Il y en a 5. Il y en a 5. En régie, on demande du monde. Vas-y, vas-y, je te laisse cliquer, Tech. Alors... Un grand bravo à... Arnaudj96. Alors, je l'avais vu, lui, enfin, j'avais vu son avatar. Mais il y a plusieurs personnes qui ont cet avatar-là. Il avait un avatar sympa. Alors, sachant que vous serez contacté via Twitter par le compte OMG Serve, et on va vérifier que vous avez bien une version officielle de Minecraft. Si ça mettaïque, moi, je rigole, franchement. Tu vois, je vais me tirer moi-même. Si vous n'avez pas de version officielle, vous ne pouvez pas participer. Après, vous pouvez toujours vous débrouiller pour essayer d'avoir le compte d'un ami ou quelque chose comme ça. Mais sans doute qu'on va avoir quelques personnes en plus en leur disant, si jamais le jour J, quelqu'un n'a pas de compte officiel... Voilà, ce sera la liste d'attente. Voilà. J'ai appuyé. Un grand bravo à... Boulou21. Voilà. Un grand bravo à toi, Boulou. Sinon, ce que je vous propose, c'est qu'on en prend deux chacun. Et sachant que le dernier, il ne faudra pas être déçu, mais tu n'es que sur la liste d'attente. Si jamais il n'y a pas la personne, tu vois. Pour rappel, tous ceux qui sont tirés au sort ce soir, sauf le sixième, où ce sera un défi, vous participerez à... Ah, il faut que je me baisse. Vous participerez à une grosse bataille. Il est en train de donner ses ordres, là, le mec. Vous participerez à... Vous participerez à un match PVP. Un match PVP, voilà. On choisira exactement. On fait trop monter le suspense, il nous reste une minute. tirage au sort, et... Nihila 25. Vous l'avez vu aussi. Je l'ai vu dans mes interactions, donc il avait dû me mentionner pas longtemps. Je me rebaisse. Tirage au sort. Bravo à Deadshot 09, pardon. Et alors... Attention, alors, ce nom-là, le dernier, qui sera un fil d'attente. C'est le complémentaire. C'est le fil d'attente. Ah, Robin, ouais ! Nico ! Il a fait pour que... Ah, attends, il le met. C'est le fil d'attente. Donc, pour la fil d'attente, on verra, on demandera à Nico, mais ça tirera parmi ceux qui ont participé. Ah, mais oui, du coup, le sixième, c'était pas prévu. Voilà, donc voilà. Donc, les cinq qui sont là, OMG, ça vous contactera. Ouais, et nous vérifierons que vous avez un compte pour l'émission. Et évidemment, il faut également être disponible le 27 pendant l'émission. Exactement. À 20h30. À 20h30, ouais. Et si vous n'êtes pas disponible, eh bien... Eh bien, c'est moi qui aurai la PS4. Ça verra, ça ira. Eh bien, on jouera. On jouera. Non, on commentera, nous. On commente. Donc, voilà. Bah, écoutez, ça va être l'heure de... Non, vous restez assis. Non, non. Bon, d'accord. Vous restez assis. D'accord. Non, non, attends, ça me tue trop de me baisser, moi. Bon, d'accord. Allez, Pierre, il est vieux. Je suis un vieux. Ah, bah, nickel. Regardez. Sur Twitter, ça tweetait directement ceux qui ont été choisis. Ah, putain, il a trop bien fait, en fait. Il a vraiment bien fait, ça. Le mercredi 27 novembre à 20h30 sur le live au gaming, il y aura la baston. Voilà. Il tient vraiment pas, je chapeau. Vous serez tous contactés. Après, on fera une photo. On l'enverra sur Twitter. Exact. Alors, tu sais que Az, Az, c'est déjà abusé. Je t'ai pas montré, Tech. Regarde. Je l'enverrai sur Twitter. Magnifique, fond d'écran. Attends. Oh, t'as vu, hein ? J'en ai vu des choses. Regarde, c'est moi qui est contrôleur de Twitter. Je l'ai tweetré tout à l'heure. Elle était plutôt sympa. Mais là, ça fait plus sourire. Bon, bah, écoutez, voilà qui clôt notre émission. Comble, comble. Comble, comble. Il faut le... Alors, du coup, bah, écoutez, je sais pas ce que vous en avez pensé de Terraria. La prochaine fois, on est tous sur le même serveur. Si ça vous a plu, on pourra refaire justement une prochaine fois. Ouais. Quoi qu'il arrive, la semaine prochaine, de toute façon, on fait du PVP. Ouais. Puisque c'est une semaine sur deux. Et semaine prochaine, il y a encore le concours. Comme vous ne l'avez pas compris, il y a la même chose. On en tire cinq encore. Donc, vous pourrez retenter votre chance la semaine prochaine. Donc, ne soyez pas déprimés si vous n'avez pas été sélectionnés. Non, c'est ça. Donc, du coup, voilà. L'autre chance la semaine prochaine. Et du coup, après, ce sera une battle royale, comme on dit. Une battle royale. Ça va être une grosse baston. Et n'empêche, je pense qu'ils vont vachement s'entraîner. Parce que t'as une PS4 juste pour buter un mec. En buté neuf. Une chance sur dix. C'est un, non ? Moi, je suis déjà prêt. T'as déjà mis ton casque ? C'est du dur, en plus. Mais c'est un vrai. C'est un vrai. Tu croyais que c'était un faux ? C'est un vrai casque de G.I. Non, mais ça va. On va peut me l'enlever non plus. Voilà. Alors, le gagnant est... Mais t'es Georges. Regardez cette pub. Allez, tous là, nous follow. Voilà. Donc, du coup, et moi, je suis assez pour refaire une map. Aventure Star Wars, s'il s'avère qu'il y en a une deuxième. Il n'y en a pas. Oui, je regarderai ça. Il n'y en a pas ? Tu as vérifié ? Franchement, ça ne me dirait rien qu'il y en a une autre. Je n'en ai pas entendu parler, mais je ne pense pas qu'il y en a une. Oui, mais on va vérifier. Je ne crois pas non plus. Je ne sais plus. On le vérifiera. En tout cas, moi, j'aime bien ces maps, à l'entour, immersives. Immersives ? Immersives ? Immersives ? C'est la map Immersive. Yeah, yeah. Immersive ? Bien. Bon, écoutez... Twitter et tout. C'est les gagnants. Voilà, les trois gagnants de la PS4. Donc, notez-les bien en MGSR, s'il vous plaît. Et on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, pour une nouvelle émission, avec du PVP, avec des concours, et avec... Ah, et avec Tech. C'est qui a tué Bill ce soir. Bon, allez. Bonne soirée à tous. Il y a... Mr.MV, juste après, qui va encore nous faire des trucs WTF. Explosion. Sous-titrage ST' 501